Musique C'est quelqu'un qui arrive d'une autre région de France où il a eu une histoire, parce qu'il n'a pas fait assez attention donc à un moment donné, il fait capoter une enquête là-bas, dans l'est de la France et il revient ici, il est nommé capitaine de la brigade. Le point de départ, c'est la découverte d'un gamin qui est décédé sur la plage et c'est la rencontre d'une femme et d'un homme et la rencontre commence par une confrontation entre les deux, presque autour du cadavre du gamin. C'est assez pathétique dans le sens triste du terme et assez fort dramatiquement. Bien sûr qu'il faut retrouver l'auteur du... du crime. Mais ce qui est intéressant, c'est chemin faisant, on croise des gens qui se révèlent être ce qu'ils ne sont pas. C'est comme un état de guerre. Les gens, pendant la guerre, ils se révèlent comme étant des héros ou des lâches, etc. où tout ressort. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui reste caché. Alors est-ce qu'on est prêt à affronter ce qui est caché, l'intime des gens qui est parfois pas très beau à voir ? Est-ce qu'on est prêt à ça ou pas ? Là est la question. Tout le monde a un secret qui l'emportera dans sa tombe. On n'a pas besoin d'être dans la fiction, c'est vrai pour tout le monde. Que ce soit un gros ou un petit secret. Mais je pense que là, comme c'est justement une fiction, il faut que les choses soient exacerbées. Il faut qu'elles soient encore plus dans l'excès. Parce que quand on joue dans les camps, on va dans les perles-excès, on peut jouer ce qu'il y a de fin et de nuancé. Il y a l'enquête. Il y a les indices, les choses concrètes, les choses qu'on voit, les choses qu'on entend et puis il y a les choses invisibles. Celles qu'on voit pas et celles qu'on entend pas. Écoutez votre instinct. Merci pour le sandwich. Moi, vous savez, je n'aborde pas les personnages d'une manière particulière. Moi, je m'attache à ce qui est écrit et à mes partenaires. Et à la vision des réalisateurs, en l'occurrence. Moi, surtout, ce qui me sauve, c'est ce qui me sauve. Parce qu'il y a péril quand on joue. Ce qui me nourrit, ce qui me fait grandir, c'est mes partenaires. Parce que c'est dans les yeux de l'autre que vous existez. Vous avez beau faire jouer le roi ou jouer un policier ou ça, si les gens vous reconnaissent pas en tant que tel, il se passe rien. Et puis les situations sont belles. Les situations sont belles. Donc, c'est pas une... Bon, je dirais le costume. Mais il n'y a pas, pour moi, une manière d'aborder un personnage. Ça dépend avec qui on joue. Parce que... Par exemple, moi, je joue avec Constance beaucoup. Dolé. Et voilà. Moi, j'ai construit mon histoire avec elle. Je l'ai pas construit tout seul dans mon coin. Même si j'ai eu des... Voilà, j'ai réfléchi à deux, trois trucs. Heureusement, c'est un petit peu mon... Je suis un petit peu aussi payé pour ça. Pour travailler en dehors de la caméra aussi. Surtout. Mais moi, je l'ai construit avec elle. Je l'ai construit avec Béatrice Da. Je l'ai construit avec Nicolas Duvauchel et Nathalie Cerda. Et toutes les actrices et acteurs qui sont là, quoi. Et c'est pas quelque chose qu'on fait en solitaire. C'est quelque chose auquel on réfléchit en solitaire. Mais quand on passe à l'acte, c'est obligé que ce soit fait à deux. C'est pas Thomas Rotman, le personnage principal. C'est pas... C'est pas... Karine Marchetti, le personnage principal. C'est la relation entre les deux. On a réussi à la construire et trouver justement... Les nuances de ça. Parce que parfois, sur un certain nombre d'épisodes, on peut arriver à... On peut se rendre compte qu'il y a des choses qui sont analogues. Il a fallu... Retravailler ça un petit peu avec Constance et... Bien sûr, avec l'accord des réalisateurs. Mais... Être très attentif à pas... Tomber dans une... Dans une routine relationnelle. De reconnaissance. Il y a tout le temps, à un moment donné, quelque chose qui sort du cadre et qui soit surprenant, mais... Presque infime. Marchetti, faites pas cette tête. Mon fils, c'est rien sur la mort de Nathan, il m'en aurait parlé si. Chacun ses petits secrets, même les enfants. Qu'est-ce que vous en savez, les enfants ? J'en avez, vous ? J'ai une grande fille. Très bien élevée. Je me demande quel genre de père vous êtes. Lysandre ? Attentionné, aimant, encourageant. C'est un binôme improbable. Et c'est ça qui est assez fort, je pense. C'est que... C'est dans l'improbabilité, comme on arrive à construire de l'humanité, euh... et de la connivence et de la méfiance. Et donc, il y a tout... tout ce qui peut être joué, toutes les couleurs qui peuvent être jouées, justement parce que c'est improbable... euh... que ça se passe. C'est... Ils sont culturellement loin l'un de l'autre. C'est pour ça que vous êtes là, pour me faire ce genre de leçon ? C'est tout ce que vous avez tiré de votre expérience ? Vous marquez vos distances avec vos concitoyens. Je suis née ici, je connais ces gens. Donc votre place n'est pas ici ? C'est vous qui n'êtes pas la vôtre ! Elle n'est pas meilleure au pire l'une que l'autre, la manière de travailler. Elle n'est juste pas pareille, quoi. Même si c'est la gendarmerie, et que la gendarmerie devrait un petit peu mettre tout le monde au diapason, mais non. Parce qu'il y a le pays aussi qui fait les gens. Et la Corse, pour revenir à elle, c'est un pays qui... C'est lui qui vous fait. C'est ce pays qui vous fait. C'est ce climat. C'est cette manière d'être des Corses, c'est leur histoire. Le fait d'avoir tramé ça sous un soleil qui voit tout, je trouvais ça assez beau, quoi. Les tragédies sont toujours plus fortes sous le soleil, je pense.